Tu es un père presque irréprochable. Je ne veux pas être un père presque irréprochable. On y va, on y va ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Tu m'as épaté. Je pensais que tu préparais un enchaînement un peu plus simple. On vient de m'informer que tu avais effectué un virement de 5000 dollars de notre compte épargne vers ton compte chèque. On pourrait parler de ça plus tard. Vous devez être Elisabeth. Je suis ravie de vous rencontrer. Je vais vous montrer la maison. La pièce que je préfère dans cette maison. Il s'agit de ma salle de guerre. Vous notez des prières pour chaque problème de votre vie ? C'est ma stratégie de prière. J'aurais bien besoin de ça. Tu devras assister à son entraînement demain. Je suis pas là cette semaine. Ah bon ? Tu me le dis pas ? Je vais te le dire. Tony ! Comment va mon commercial préféré ? Très bien et vous-même. J'adorerais vivre chez vous. Moi, quand mes parents sont ensemble, ils font que se disputer. Ce soir, je sais pas ce qui t'as pris. Il fallait se battre pour pouvoir toucher la balle. Ouais, j'avais besoin de décompresser. À part se disputer, on ne s'est pas fait grand-chose. Je crois pas que t'aurais envie de vivre une troisième guerre mondiale chez toi. Non, non, pas du tout. Vous vous disputez souvent. Très bien. Mais est-ce que vous savez vraiment vous battre ? Vous devez implorer le Seigneur afin qu'il fasse ce que lui seul peut faire. Ensuite, vous devez vous mettre à l'écart et le laisser accomplir son travail. Et j'ai besoin que vous meniez votre combat en prière. La prière est une arme puissante. C'est la première fois que quelqu'un agit de la sorte. Il est temps de retrousser vos manches, de vous battre pour votre couple. Il nous faut une armée de croyants, Seigneur. Appelle-nous à livrer bataille. Accrois leur nombre, Seigneur. Accrois leur nombre.